Ce matin, notre conférencier, M. Martin Robitaille, va nous partager son témoignage dans quelques instants. J'aimerais simplement dire à ce moment-ci que Martin est quelqu'un qui est né ici, à Québec, et qui a vécu une enfance comme beaucoup de jeunes enfants de Québec de son époque. Pas une époque si lointaine, bien qu'il est né quand même dans le siècle dernier, on l'aura compris. Comme beaucoup des jeunes, il a fait des choix, des bons, des pas bons, qui l'ont amené dans toutes sortes de directions, toutes sortes d'aventures. Mais à un moment donné, vers la mi-trentaine, il y a une profonde remise en question qui s'est faite. Il s'est mis à réfléchir et à penser à toutes sortes de choses concernant la réalité de l'éternité. Puis il a vécu, il a pris une décision qui a finalement complètement transformé sa vie. Alors c'est notre occasion de pouvoir l'entendre ce matin. Est-ce qu'on peut souhaiter la bienvenue à M. Martin Robitaille ce matin? Bienvenue. Assez. Bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à un aussi grand nombre de personnes. Ah, le pasteur Paul, M. Corriveau m'a bien introduit. Effectivement, je suis né dans le siècle dernier. On est beaucoup quand même à être né dans le siècle dernier parce qu'après tout, ceux qui sont nés dans ce siècle, ils ont 15 ans au maximum. Donc, je suis né effectivement en 1965, famille de classe moyenne. Tout à fait, excusez ma voix. Vous comprendrez qu'avec trois jeunes enfants, des fois, on utilise beaucoup notre voix. Puis, c'est ça. Donc, c'est ça. Je suis né en 1965 dans une société où on ne se posait pas trop de questions. Mais en plus, moi, je suis né dans une famille vraiment choisie par Dieu. Je vous dis, ma rencontre avec Dieu, elle va venir plus tard, je vais vous en parler. Mais Dieu, lui, avait son oeil sur moi avant. Dieu avait son oeil sur moi parce que mon papa et ma maman ont été les premiers missionnaires laïcs. C'est-à-dire les premiers missionnaires qui n'étaient pas soit des prêtres ou des religieuses. Elles étaient envoyées dans le monde. Ça a fait, j'ai encore l'album chez nous, le droit d'Ottawa, le nouveliste de Trois-Rivières. Ils ont été les premiers missionnaires à partir en 1957, l'année de leur mariage. Et comme ma maman est devenue enceinte de mon frère aîné et qu'ils étaient situés en hauteur, c'est-à-dire en Bolivie. Ils étaient, je ne sais plus combien, de mille pieds d'altitude. Ma mère n'a pas supporté ça. Puis, ils ont été rapatriés ici au Canada. Mon père était un enseignant. Ils ont acheté leur maison à Beauport. C'est là que j'ai grandi. Je suis né à Beauport, je suis grandi à Beauport. Et elle me l'a dit, M. Corriveau, tantôt, à mon époque. Donc, il y a une quarantaine d'années, puisque j'ai 49 ans, si vous faites le calcul, effectivement. Il y a une quarantaine d'années, vers l'âge de 9 ans, 10 ans, je fréquentais l'église. Et puis, nous, évidemment, c'était des écoles confessionnelles. Et puis, à un moment donné, on m'a offert de servir la messe. Je trouvais ça le fun, parce que ça me faisait un peu d'argent de poche. Je pouvais m'acheter plus de cartes de hockey, plus de gommes de lune, plus de choses qui allaient gâter mes dents. Et que les enfants, je vous dis, ne pas faire aujourd'hui. Ah, c'est ça. Vers 10-11 ans, je grandissais là-dedans, j'allais à l'école. Il y avait les messes du matin. Ça, c'était un peu plus difficile, mais il y avait la messe de 4 heures. Donc, quand on avait fini la classe, on allait, on restait, on avait des petites responsabilités. On allait servir la messe. Et puis, moi, je me rappelle d'un, on appelle ça un vicaire. Il n'était pas un curé, en tout cas, il y avait, c'était un membre du clergé. Bref, je vais nommer son nom parce que c'est peut-être à cause de lui que je me suis accroché à Jésus. Il s'appelle Georges Veyrault. Et un jour, il s'est mis à parler de Jésus comme son ami. J'ai dit, vraiment, ça, moi, avoir un ami comme Jésus, j'avais 7 ou 8 ans. C'est comme ça, j'ai commencé à servir la messe. Puis, je n'ai pas de photo avec moi, malheureusement. Mais moi, je peux vous dire que j'avais des amis qui jouaient au G.I. Joe, au Capitaine Intel. Et moi, chez nous, à l'âge de 10, 11 ans, je célébrais des messes. Ah, ah, je m'étais fait mes habits sacerdotaux, j'avais une croix, tout ça. Je voulais peut-être devenir prêtre. Effectivement. C'est un choix que j'avais fait. Parce que, je ne sais pas pourquoi, là, mais ça m'attirait. Je voulais vraiment servir Dieu. 10-11 ans. 12 ans. Faut que j'avais... J'avais le défaut de ma qualité. J'étais bon en classe. Fait que moi, je comprenais vite. Alors, comme je comprenais vite, le professeur, je n'avais pas toujours besoin d'écouter ses explications. Au primaire, ça a été quand même pas trop mal. Mais quand il commençait au secondaire ensuite, bien, c'était un petit peu plus difficile. Parce que le professeur, lui, n'avait pas toujours besoin d'écouter ce qu'il avait à dire, puisque j'étais rendu des fois plus loin que lui où il était rendu. À peu près à la même époque, on avait... Mon père et ma mère avaient acheté un chalet à l'île d'Orléans. On allait passer tous nos étés là-bas. Et puis, je me rappelle d'une fois, je me promenais avec un cousin, puis... Trouve un paquet de cigarettes dans un sac à sandwich, dans le sage. Bizarre, hein? Je disais... Je ne peux pas comprendre. Moi, j'ai 11 ans, 12 ans. On voit ça, mon... Mes oncles, mes tantes fumaient. Il y avait à peu près juste ma mère et mon père qui ne fumaient pas. Tout le reste de mes oncles, mes tantes, ça fumait beaucoup. Moi, j'ai vu ça, je disais, c'est le fun. On a des cigarettes gratis. La tentation était là. Vous savez, on est souvent tenté dans la vie. Mais là, il faut les surmonter. Moi, avant 11 ans, je ne comprenais pas. Tentation non surmontée. J'ai essayé. Je me suis touché. Ce n'était pas bon. À deuxième, je disais, on va réessayer. Vu que la première fois, ça n'a pas marché, on va réessayer une deuxième fois. C'est là que je commençais à fumer. Peut-être à cause de ça que ma gorge est comme ça ce matin. Non, non. Je vous remercie. Il a été délivré de ça. Ça me pue. C'est vrai. Pardon. Donc, on commence la cigarette. On commence toutes sortes de petites affaires. Des mauvais coups à gauche, à droite. Et puis là, au secondaire, heureusement, mes parents, comme je l'ai dit, mon père, c'était non seulement un professeur, c'était aussi un directeur d'école. Il a peut-être été votre directeur d'école, on ne sait pas. Bon, ça se peut. Il était à Charlebourg. Et puis, ça allait bien. Donc, il m'a envoyé dans une école privée. J'étais content parce que les plus petites classes, les plus petits groupes, et on était plus surveillés. Puis moi, j'avais besoin d'être surveillé. En secondaire 2, en secondaire 2, il voulait me mettre dehors. Ça n'allait pas bien. Ça n'allait vraiment pas bien. J'ai un seul professeur qui s'est levé. Semble-t-il, c'était mon professeur de mathématiques qui a dit, si on le met dehors, puis qu'on le renvoie dans une polyvalente, on le perd. Puis il ne faut pas le perdre. Sans doute que ce monsieur voyait au-delà. Il voyait peut-être tout le potentiel qu'il y avait en moi. Moi, je ne le voyais pas. Et si je m'étais contenté de ça, ben non. Mauvaise compagnie corrompte les bonnes mœurs, évidemment. Vous connaissez peut-être cet adage-là. Alors, ça dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Autrement dit, tu peux avoir des bonnes habitudes, mais si tu ne fréquentes pas des bonnes personnes, ben, la mauvaise herbe, ça remplit vite un jardin. C'est peut-être ce qui m'était arrivé. Parce que là, il y avait des garçons plus vieux que moi qui fumaient. Qui ne fumaient pas de la cigarette, qui fumaient de la marie. Ils me disaient que je devrais peut-être essayer ça. C'est ça que j'ai fait. J'ai essayé. Puis là, mon meilleur ami était fâché contre moi parce que j'avais essayé ça. Il ne me parle plus. Une semaine après, je disais, ça n'a pas de bon sens que c'est que j'ai fait là. Et puis là, il me dit, j'ai fait la même chose que toi et j'ai essayé ça. J'ai dit, ben non, tu es bien niaiseux. Il dit, moi, je regrette d'avoir essayé ça. C'est moi qui ne te parle plus. La semaine suivante, on s'est réconciliés. On a fumé un joint ensemble. Ce n'est pas brillant, hein? C'est pas brillant. Ça a duré comme ça. Alors, un joint en attire un autre. Puis une drogue en attire un autre. Et continuez, là. J'étais content parce que il y avait quelque chose qui marchait. de la populaire. Je pognais. J'avais du succès. Les filles me parlaient. Là, j'étais content. Elles ne me trouvaient pas beau. J'étais ordinaire. Puis, pour moi, j'étais moins que rien. Mais toutes les clowneries, toutes les choses que je pouvais faire, bien, il faut croire que ça avait un certain succès. Alors, j'ai terminé mon secondaire de cette façon-là. En en manquant des grands bouts. Je suis allé même jusqu'à un moment donné à être dans un état... Je ne pourrais pas dire comment, mais il y a trois jours, donc je n'ai aucun souvenir en secondaire 5. Ce n'est pas drôle. On est allé jusque là. Mais là, le secondaire finit. Tu sais qu'il s'en vient après le secondaire. Le cégep. Hé, ça, c'est du fond un peu, le cégep. Seigneur. C'est encore pire. Un jeune homme comme moi qui a 17 ans qui fume de la drogue, puis puis... Évidemment, bien, la fumée de la marijuana, ça assèche. Ça fait qu'il fallait bien boire à travers ça. Évidemment, j'ai commencé à boire... à boire tout ce qui pouvait se boire. Euh... Sincèrement, là, quand je y repense, je ne devais pas être beau à voir. Mais bon, moi, je me trouvais beau, les filles me trouvaient beau. Je trouvais ça le fun. Arrivé au cégep, bien, on a plus de monde. Puis les possibilités sont encore plus grandes. Je suis rentré au cégep, c'était en 1982. Et à cette époque-là, pour prendre ce mot, puisqu'il s'agit effectivement d'une autre époque, bien, il y avait une drogue qui était bien, bien, bien à la mode. On appelait ça la cocaïne. J'aurais aimé que ce soit un souvenir, que ce soit fini aujourd'hui. Malheureusement, c'est encore présent dans le monde. Mais moi-même, j'ai commencé à... parce qu'on m'a dit que c'était... c'était vraiment le fun que ça ouvrait l'esprit, que ça t'allumait. À pour être allumé, c'est vrai. Bien, ce qu'on ne m'avait pas dit, par exemple, c'est que si t'en prends une fois, après ça, il faut que t'en prennes deux fois, puis trois fois, puis quatre fois. j'en ai pris pendant trois ans. Quatre ans. Quatre ans. Jusqu'en 1986. Ah, il est arrivé de quoi, évidemment. Le cégep, est-ce que j'ai besoin de vous dire que je n'ai pas eu mon diplôme? Je n'ai pas eu mon diplôme. Je manquais à moitié de mes cours. Ça n'allait pas bien. Je réussissais mes cours où j'étais fort, français, puis tout ça, mais le reste, je n'ai pas de diplôme d'études collégiales. J'ai des amis qui travaillent au centre-ville, qui travaillent à faire des visites guidées en calèche, puis ils disaient, bien, Martin, on aimerait ça t'avoir avec nous. Tu ferais un bon coché. C'est ça que j'ai fait, effectivement. De 1984 à 1986, j'ai été coché. Et puis, on a un de nos amis qui a été pris dans une histoire malheureuse. Il a connu une fin, une fin malheureuse. Puis, c'est un gars qui, on peut dire, il était ivrogne, le gars, un bout de temps. Ça n'allait pas bien. Mais il est parti six mois, puis quand il est revenu, on ne le reconnaissait plus. Il était changé. Aujourd'hui, je comprends que c'est sans doute Dieu qui l'avait touché. Puis peut-être même qu'il m'a parlé de Dieu à ce moment-là, mais moi, je n'entendais pas. Et puis ce gars-là, il a voulu séparer tout simplement deux gars qui se chicanaient, puis il y a un coup qui a été donné, puis malheureusement, il est décédé là. Puis ça m'a fait peur. Puis il dit, je m'en vais dans la même direction que lui. Je ne veux plus. La cocaïne a été finie cette journée-là. Puis ça, c'est une grâce. Pas de sevrage. Comme ça, on arrête. De la même façon qu'on peut dire, tu sais, on arrête la lumière rouge, je sais ça, j'ai arrêté, puis ça a été fini. Ça a été une grâce. Vraiment une grâce. C'est extraordinaire. Mais après ça, je me rappelle qu'un an ou deux après, j'ai été retenté, puis les deux fois, une fois ou deux, j'ai été tenté de recommencer. Juste une fois, puis je me suis dit, bon, je suis capable d'en faire une fois. Et puis, mes amis, tu n'as pas des bons amis, mais c'était mes amis à ce moment-là, ils m'ont dit, non, 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 t'as arrêté, tu ne recommences plus. J'ai, ça a été fini. 1986, ça a été fini. Ça a été cette époque-là aussi où j'ai entrepris une relation tumultueuse. Tumultueuse c'est un mot très doux, mais une relation en montagne russe avec une dame pendant sept ans à titre de conjoint. Et puis, aujourd'hui, je peux dire pendant huit ans à titre de dépendant affectif. J'étais, je me sentais responsable de cette personne-là. Ça a duré 15 ans. Et puis, je vous passerai les détails, mais quand je dis tumultueux, là, c'est... la façon dont ça s'est terminé, bon, comme je vous ai dit, j'étais sept ans conjoint, mais les huit autres années, j'étais un ami qui gravitait toujours autour. Et puis, autour de 2000, 2001, 2002, dans ce coin-là, 2000, elle s'était faite un nouveau copain, puis, en tout cas, ça a brassé au point où, en tout cas, c'était allé en cours, la police est venue chez nous, j'ai eu des alertes à la bombe, vous voyez un peu, quand je lui dis que c'était tumultueux, c'était comme ça. Bref, ça n'allait pas. Ça n'allait pas pour elle. Pour moi, c'était quand même pas si mal, là, parce que, c'est pas moi qui avait le plus gros du trouble. Et un jour, cette personne-là a fait quelque chose qui m'a scandalisé. Je n'étais pas croyant. Enfin, je n'étais pas... Jésus ne faisait pas partie trop de ma vie, les églises, tout ça, ne faisait pas partie de ma vie. Mais elle a fait quelque chose et elle a dit, «Père et que le bon Dieu envoie des épreuves à ceux qui l'aiment, elle dit, moi, je suis fatigué qu'il m'aime. Tiens, le bon Dieu, ce que j'en fais, elle a appris quelque chose, je me rappelle depuis quoi, elle a envoyé ça sur le plancher, elle a marché là-dessus, puis elle a craché là-dessus. Alors, tu fais quoi? Tu ne peux pas cracher sur le bon Dieu. Tu n'as pas le droit de faire ça. Je n'étais pas croyant, là. Mais j'ai dit, tu n'as pas le droit. Il faut le respecter, lui. Donc, Dieu a commencé son travail. Là, Dieu a commencé son gros travail chez moi. L'automne 2000. J'ai pris mes distances de cette personne. Dieu merci, je peux le dire, Dieu merci, j'ai pris mes distances vis-à-vis de cette personne à ce moment-là. Peut-être qu'elle va écouter ce témoignage un jour sur YouTube, mais je le dis quand même parce qu'effectivement, c'est ce que je crois. Et puis, là, je me suis mis à réfléchir. Elle dit, où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je m'en vais, moi, là? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est à peu près à mi-trentaine, et puis, je voyais que ma vie allait nulle part. Ça n'a pas de bon sens. Je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin, un grand besoin que je n'avais pas. Elle a besoin de mon âme-sœur. Elle a besoin de quelqu'un à mes côtés. puis, c'est bien fatigant. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Et puis là, moi, j'ai un frère, un seul frère. Il est en Ontario depuis 25 ans. Et puis, on se parlait. Puis là, des fois, il me parlait de sa vie, sa vie de quartier, tout ça. Puis là, je dis, c'est drôle, là-bas, ils ont toutes sortes d'églises, des communautés. Puis, c'est drôle, les pasteurs sont mariés. Ça doit être le fun, ça. C'est-à-dire qu'ils vont à l'église, puis ils sont mariés. Il y a quelque chose qui a commencé à m'attirer vers le genre d'église que je ne connaissais pas. Alors, à quelque part dans la Bible, on dit que Dieu, il sonde les cœurs. Dieu veut voir nos cœurs. Bien, il avait vu le mien. Le mien, il commençait à être attiré par lui. Il s'est dit, comment je vais faire? Bien là, il m'a envoyé quelqu'un. dans le hasard des rencontres, etc. Et, cette personne-là m'a fait une invitation impiège. Et, si un jour, cette personne voit ce témoignage sur YouTube, bien, elle pourra dire, wow, j'ai contribué à ça, c'est vrai. En fait, elle m'a fait une invitation, elle a dit, Martin, j'ai une double invitation à faire. Mais si tu dis oui à un, tu dis oui à l'autre, tu dis non à un, tu dis non à l'autre. Messieurs, est-ce que vous diriez non à un bon souper? Non, jamais. Bien, c'est ce qu'elle a fait. Elle a dit, premièrement, je t'invite à un souper, un souper, puis, deuxièmement, je t'invite à une soirée de prière. Qui refuserait un bon souper? Qui refuserait un bon repas? Tu sais ce que j'allais dire? Soirée de prière, si je pense que je vais aller là, oui, mais le souper, il est là, hein? Elle a dit OK. C'était 2001, au mois d'août, je pense, quelque part, dans ce coin-là, au mois d'août 2001. Et, c'est ça, il y a eu effectivement un souper, et puis, la soirée de prière, le soir. Soirée de prière, ça, je ne connaissais pas ça. Il y a du monde qui est assemblé, là, avec des guitares, puis ça chante, et puis, ils partagent des témoignages, un peu comme je fais là, et puis, c'est du monde qui ont de l'air à se connaître, puis à s'aimer, puis ils ont du fun, puis c'est pas ennuyant, c'est vraiment pas ennuyant, j'ai dit, ben, coudonc, je trouve ça un peu spécial, j'ai dit, bon, elle me dit, écoute, il y a une église, nous, on a une église à tel endroit, alors j'y vais, et quand j'arrive dans cette église-là, la première chose que je remarque, un piano poussiéreux. Alors, vous avez peut-être pu constater tout à l'heure qu'effectivement, je joue de la musique, c'est, ça fait longtemps, ça fait longtemps que c'est une passion, que c'est, alors quand j'ai vu ça, le piano, j'ai dit, mais, j'ai dit au, au responsable de l'église, j'ai dit, mais, qu'est-ce que tu fais avec un piano qui prend de la poussière? J'ai dit, j'ai besoin d'un pianiste, ça donne bien, j'arrive, là. Ah, il dit, on ne doute pas de tes talents, mais, il dit, parce que là, pour jouer de la musique dans notre église, il dit, c'est une équipe de louanges, l'équipe de louanges, ça veut dire qu'il faut être membre de l'église, pour être membre de l'église, il faut faire la, il faut être membre, puis pour être membre, il faut faire la prière de la repentance. Il dit, on commence par où? Moi, j'ai juste, j'aimerais ça jouer de la musique pour vous autres, là, il dit, écoute, je pense que tu as un petit cheminement à faire. Alors, on s'est parlé, puis, un midi, en décembre 2001, le pasteur Claude Noël, de Sainte-Foy, m'appelle, puis il dit, Martin, on va dîner ensemble tout ça, on dîne, et puis, il dit, est-ce que tu voudrais faire la prière de repentance? J'ai dit, c'est quoi ça? Ben, reconnaître que tu as besoin de Dieu dans ta vie, que sans lui, sans Jésus, tu ne vas pas nulle part, etc. Bon. OK. Oui, c'est vrai. Je me rendais compte qu'effectivement, ma vie allait nulle part, puis que, peut-être qu'avec un ami comme Jésus, ça irait mieux. alors, j'ai dit oui. Elle a dit oui de ma bouche, mais, en fond, mon cœur, je n'étais peut-être pas encore, je pourrais dire quoi, consacré, réservé, tu sais. Bon, mais bon, je lui ai dit, OK. Alors, je suis à la prière, puis, tout d'un coup, il y a des choses qui commencent à bien aller dans ma vie, et puis, je lui ai dit, bien, regarde, je vais continuer à lire mon Nouveau Testament. Ça faisait 15 ans que j'avais un Nouveau Testament chez moi. Ça m'avait été donné par les Gédéons. Regardons ça. Les Gédéons. En 1986, ils étaient passés chez nous. Comme ça, j'étais sous ma galerie, puis ils m'avaient dit, veux-tu un Nouveau Testament? Je lui ai dit non. Puis, moi, je n'ai pas une scène à donner. Il dit, c'est gratuit. Je lui ai dit, veux-tu un café? Oui. Je lui ai pris le Nouveau Testament, on a changé d'un café, puis on s'est mis à parler, puis je lui ai dit, je l'ai gardé. J'ai toujours gardé. Puis, il y a des fois, ça n'allait pas bien dans ma vie. Je reprenais, je le relisais, mais ça ne me disait rien. En tout cas, ça me réconfortait un peu. Un peu comme une couverture pour un enfant, là, qui prend ça, puis qui sert ça contre lui. Une petite doudou, tu sais, ça me faisait du bien, mais là, OK, quand tu m'as fait du bien, je leur déposais là, puis j'ai dit, OK. On retournait, puis je retombais dans mes vieilles habitudes, puis bon. Mais là, en 2001, j'ai fait ma prière avec un monsieur à l'église. Je me suis dit, bon, enfin, je vais peut-être devenir membre, je vais peut-être pouvoir jouer de la musique. Mais ce n'est pas ça. C'était bien plus que ça que Dieu voulait pour moi. Alors là, je cherche mon Nouveau Testament, elle ne le trouve pas. Et il n'y a vraiment rien à faire. J'ai beau fouiller partout, partout où je suis allé, je ne le trouve pas. Bon. Puis là, j'avais commencé à recevoir des enseignements sur la prière, tout ça, j'ai prié. Puis il y a quelque chose qui est venu dans mon cœur, qui a dit, achète donc une Bible. Oh. C'est ça que j'ai fait. Puis je vais acheter une Bible. J'ai allé à la société biblique. Puis je commençais à lire ça. J'ai dit, ouais, mais comment? Comme un livre, du début jusqu'à la fin. Alors, j'ai dit, la première page, jusqu'à la dernière. Puis j'ai dit, même si je ne comprends pas, moi, ce n'est pas grave. Et tout d'un coup, je suis arrivé sur un passage qui a changé ma vie. Ça, ça a été... C'est-à-dire que je me suis rendu compte que Dieu, il parle pour vrai. Dans la Bible, il y a un livre qu'on appelle les psaumes. Notre animateur, Michel, il a fait référence tout à l'heure. Il y a toutes sortes de récits dans les psaumes. Il y a des récits, il y a des poèmes, il y a des prières de supplication, il y a toutes sortes de choses. Et quand je suis arrivé à psaume 40, et ceux qui me connaissent savent que c'est souvent mon adresse électronique. Psaume 40, ah, telle affaire, ah, telle affaire. Et c'est souvent mon identifiant aussi pour, au travail, quand on veut... Quand tu travailles sur un logiciel, on dit, vous avez besoin d'un identifiant. J'ai dit, psaume 40, il n'y en aura pas dix, il y a juste moi. Quand j'ai lu ça, je suis littéralement tombé et je me suis mis à pleurer. Comme un bébé. Comme un bébé. Puis juste à y repenser, là, je peux vous dire, les larmes me remontent encore. J'ai dit, wow! Dieu, il était en train de me dire qu'il m'avait pris, selon la traduction que j'ai ici. Il m'a fait remonter du puits sans fond de la boue des profondeurs. Il a dressé mes pieds sur le rocher. Il a rendu mes pas plus sûrs. Je peux vous dire qu'à l'époque où j'ai lu ça, j'habitais le quartier Saint-Roch et c'était mon terrain de jeu. J'habitais ce quartier-là. J'y vivais 24 heures sur 24 et je connaissais pas mal tous les habitants du quartier. De temps en temps, j'en vois encore dans le journal. C'est pas des farces et j'ai connu l'époque de la guerre des moteurs, tout ça, quand ça sautait, tout ça. Et là, j'ai dit, il m'a sorti de là. J'ai dit, tu veux que je sorte de là? Je vais sortir. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. C'est fort. Dieu me parle. J'ai dit, tu me parles, je vais t'écouter. J'ai commencé à l'écouter. Tout d'un coup, il y avait des choses que j'avais, des crises, comment on appelle ça, des crises d'angoisse pendant la nuit. Elle m'a levé, elle m'a demandé, qu'est-ce qui arrive après la mort, tout ça? Fini. Fini, il n'y en a plus. C'est fini, fini, fini. Puis aucune crise d'angoisse, c'est fini. Peur de la mort et que j'en avais donc peu. J'avais donc du peur de ça. Fini. Plus peur. Hé. Toutes sortes de choses comme ça. Hé. Des crises d'angoisse, la paix. Donc, j'ai commencé à fréquenter l'église qui était là. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, écoute, j'ai dit, moi, je veux témoigner. J'ai dit, je veux rendre public que c'est vrai. Je me suis fait baptiser. Le 31 mars 2002, je me suis fait baptiser. Ça allait un peu à l'encontre de mes principes. Parce que je me disais, bien, je pensais qu'on se faisait baptiser quand on était petit. Mais je me suis fait vraiment baptiser, complètement. Des pieds à tête. Et puis, je me suis senti encore plus libre. J'avais été comme, il y a une transformation. Hé, là, je me sentais un peu comme un super héros, mais pas de cap puis pas de masque. Rempli d'une puissance intérieure. Et ça, aujourd'hui, j'ai un mot à mettre là-dessus. Ça s'appelle la puissance de Dieu. J'avais plus d'assurance. Mais il me manquait quelque chose encore. Excusez-moi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tout à l'heure, je disais que j'étais content quand je prenais toutes sortes d'affaires. Pourquoi ça vendait populaire auprès des filles? Il n'y avait toujours pas de femme. Et là, j'étais à trentaine, beaucoup, là. Je ne savais pas ça. On me disait, là. Bon, je disais, maintenant que je suis membre de l'église, je suis baptisé, ça va bien. Et là, on regarde une, puis d'un coup, elle me dit, ah, le mari d'une telle... Je dis, hein, son mari? Quel mari? Elle dit, oui, elle vient à l'église, mais son mari... Ah, OK. Bon. Et là, je commençais à regarder avec mes yeux à moi. Et puis, j'ai eu deux, trois déceptions comme ça. Alors, un jour, je me suis mis au pied de mon lit, à genoux, en février 2003, précisément. Et j'ai dit, OK. J'ai dit, là, Dieu, ça fait 25 ans que je cherche une femme. Trouve-moi la mienne. bien, il l'a fait. Il a fait. Dieu est allé jusqu'à changer ça. Il a pris des moyens un peu... C'est un moyen un peu spécial. C'est vrai. Moi-même, je n'étais pas d'accord. J'ai fait de la correspondance pendant deux ans avec une jeune femme en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, à 8000 kilomètres d'ici. C'était sur un site internet pour des chrétiens célibataires. « Mes amis, tu penses que moi, je vais aller sur internet pour... » Non, 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 non. Je suis arrivé chez nous. On m'avait donné un papier avec l'adresse du site internet. J'ai pris ça et j'ai... Tu gardais ça très loin de mon bureau. Ce que je vous dis est vrai. Le lendemain matin, le papier était devant mon ordinateur. Il a dû avoir un coup de vent mystérieux durant la nuit. Je ne sais pas. Je me dis, qu'est-ce que ça fait là, ça? Qu'est-ce que ça fait là? Je l'ai repris, je l'ai remis loin. Devinez ce qui est arrivé? C'est revenu sur mon bureau encore. J'ai dit, OK, j'ai compris. En général, quand Dieu parle, j'ai dit tantôt, j'écoute. Il me parlait d'une autre manière. J'ai tapé l'adresse, je suis allé sur le site et puis... À un moment donné, il y a une jeune femme que je ne sais pas pourquoi. On échangeait des sujets de prière. il y a quelque chose qui s'est créé. Puis aujourd'hui, cette femme-là est assise dans la salle avec nos trois enfants. Mais Dieu m'a demandé un pas de foi énorme. On a fait, comme je vous dis, deux ans de correspondance. On s'est parlé. Elle a un frère qui est ici à Montréal. Donc, je suis allé rencontrer son grand frère. On a fait correspondre nos pasteurs. Mais, il fallait bien se marier. Alors, par la foi, je suis parti le 31 janvier 2005. Le 5 février, on est devenu une seule chère. Pour vrai, on est devenu mari et femme à Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'étais tout seul. Il faut vraiment croire en Dieu pour faire ça. Et je vous le dis, si Dieu n'est pas dans l'affaire, faites-le pas. Je vous le dis. Je vous le dis. Mais Dieu était avec nous autres. Parce qu'il y avait beaucoup, 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 beaucoup de démarches de prières. Donc, 8 mois après notre mariage, très longs mois, ma femme est venue me rejoindre. Elle est devenue résidente du Canada. Elle est devenue citoyenne en 2009. Et puis, voici, on a 3 beaux enfants qui sont là, qui ont 4 ans, 6 ans et 8 ans. Ça, c'est extraordinaire parce que moi qui cherchais une femme, Dieu m'a trouvé la mienne. Et croyez-moi, c'est vraiment la femme, c'est une femme extraordinaire. Pour être marié avec moi, ça prend une femme extraordinaire. Une femme patiente, pleine d'amour. Évidemment, on a les deux êtres à caractère très fort, alors ça produit beaucoup d'énergie. Mais Dieu, ça sert de cette énergie-là. Depuis bientôt, alors depuis 9 ans, ensemble, on essaye de servir Dieu le plus fidèlement possible de toutes sortes de manières. Depuis 7 ans maintenant, on tient un petit groupe de prières chez nous à la maison où on parle de Dieu, où on s'échange, où on prie les uns pour les autres, où on se soutient, on s'aide. C'est quand même quelque chose de voir que celui que j'ai été, les contraintes techniques ont fait que je n'ai pas pu avoir un support PowerPoint, mais j'aurais aimé vous présenter ma photo de secondaire où j'avais les cheveux ici, aux épaules. Oui, j'ai déjà eu des cheveux, là, c'est vrai. Mais ma photo de secondaire où j'étais insouciant, même délinquant, et plus tard, ma femme a vu des photos de moi, elle a dit, si je t'avais connu à cette époque-là, c'est certain, je t'aurais dit non. Les cheveux étaient un peu moins longs, mais j'avais une grosse barbe, j'avais un visage dur, j'étais aussi dur peut-être que la drogue et puis l'alcool que je prenais. mais aujourd'hui, je peux dire que c'est vraiment par la grâce de Dieu, par la connaissance, par l'approfondissement de ma relation avec Jésus que Dieu m'a transformé. Il n'a pas fini de me transformer, là. Je ne suis pas parfait encore. Mais non, je suis loin d'être parfait, même. Mais je veux être parfait. Parce que, dans la Bible, on dit, à un moment donné, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. J'ai dit, c'est difficile, ça. C'est difficile, Seigneur. J'ai dit, oui, mais ça ne se fait pas comme ça. Petit à petit, jour après jour, Seigneur Jésus, il a dit, à chaque jour suffit sa peine. Ce n'est pas merveilleux. C'est lui, Jésus, que j'écoute. Il dit, à chaque jour suffit sa peine. C'est bon de savoir ça. À chaque jour suffit sa peine. Puis, c'est en suivant Jésus que j'ai pu vraiment mettre mes pieds sur le roc solide, les rochers solides. Ce qu'il a fait pour moi, là, c'est tellement bon, c'est tellement extraordinaire. Quand je pense, ça a commencé, là, même, je peux dire que j'ai ouvert la porte à Dieu en recevant le Nouveau Testament. Ce qu'il a fait pour moi, là, je sais qu'il l'a fait. Il est en train de le faire pour d'autres, dans le monde, partout, peut-être, peut-être même ici ce matin. Je trouve ça extraordinaire parce que ce qu'il a fait pour moi, il va le faire encore. Puis, moi, il m'a transformé. Il n'a pas fini. Comme je vous ai dit, il n'a pas fini de me transformer. Mais je veux le suivre fidèlement. Ce n'est pas facile à tous les jours. On a nos épreuves, mais si on s'appuie sur Dieu, là, tout va bien. Et vraiment, là, je remercie l'équipe des Jeuners Partage Espoir et Vie de m'avoir permis de condenser ce témoignage qui, j'espère, va pouvoir vous, vous aider à vous rapprocher de ce Dieu-là. Parce que, il n'est pas loin. Il y a un chant, des fois qu'on chante, puis on dit, ce n'est pas un Dieu loin dans le ciel, puis c'est vrai. Il s'est approché, puis il est là. Il est vraiment là. C'est la grâce que je vous souhaite. C'est la grâce que je souhaite à tout le monde. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter ce matin. Alors, je désire remercier Martin d'avoir partagé avec nous cette tranche de sa vie et ses tranches de vie et les merveilleuses transformations que Jésus a pu opérer dans sa vie. Vous savez, il y a vécu une enfance avec laquelle on peut s'identifier ou non, mais il a vécu une adolescence à laquelle on peut s'identifier ou non, mais il a fait une décision qui peut se présenter pour chacun d'entre nous aussi, celle de simplement laisser la place à Dieu, d'intervenir dans sa vie et de produire en lui le changement qu'il souhaite faire. Vous savez, la Bible nous dit que nous sommes tous perdus. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous perdus. C'est la condition dans laquelle nous sommes. Mais Jésus est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Et la Bible nous dit que quiconque va invoquer son nom, va lui demander, il va venir et il va nous sauver. Il peut le faire pour vous ce matin. Par sa grâce, nous pouvons être sauvés en se tournant simplement vers lui. Est-ce qu'on pourrait juste courber nos têtes à un moment ce matin? J'aimerais juste faire une simple prière ce matin avec chacune des personnes qui a entendu ce témoignage et qui se dit maintenant, moi aussi j'ai besoin de toi, Seigneur. Il y a des besoins qui sont là dans le fond de mon cœur que j'ai essayé de combler de toutes sortes de manières. Mais il n'y a pas de drogue, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de soutien social, il n'y a pas de gens qui vont m'entourer qui vont combler véritablement ce besoin-là. Et ça ne me conduit que de déception en déception. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux juste reconnaître que peut-être tu es la partie qui me manque dans ma vie. Et si ce matin, vous êtes dans cette situation-là, j'aimerais si on peut juste prier ensemble. Je vous invite à faire cette prière dans votre cœur aussi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis perdu sans toi. Mais je reconnais que tu es venu dans le monde pour sauver des gens perdus. Alors ce matin, je veux juste croire que tu es mort sur la croix pour me pardonner mes péchés. Je veux t'inviter à venir dans ma vie. Je veux t'inviter à toucher mon cœur et à transformer ma vie. Fais de moi une nouvelle personne. Je te prie, au nom de Jésus. Amen. C'est une prière semblable à ça que Martin a fait il y a quelques années et qui a changé sa vie. C'est une prière toute simple comme ça que j'ai fait aussi il y a plusieurs années et qui a aussi transformé la vie. C'est cette même prière-là qui peut transformer votre vie à vous aussi aujourd'hui. C'est une prière-là. C'est une prière-là. qui a changé. C'est une prière-là.